Je n'ai pas compté les nouveautés des deux dernières semaines, car il y a eu essentiellement deux grosses séries d'annonces, l'une liée à Amazon Bedrock et l'autre à Amazon Q. Alors je vais évidemment passer l'essentiel de cet épisode à expliquer cela, mais on ne parlera pas que d'IA générative. Il y a aussi des nouveautés côté Code Artifact et Route 53, vous savez, le service de DNS entièrement managé. C'est le podcast WS en français, c'est parti, c'est maintenant. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast WS en français, vous le savez, c'est tous les vendredis, une semaine sur deux. Vous avez les nouveautés des deux dernières semaines, une semaine sur deux, un retour d'expérience d'un de nos clients ou partenaires. La semaine passée, vous découvriez dans l'épisode de la semaine passée la migration Cloud de Mangopay qui offre des services de paiement, donc une industrie régulée, migration dans le cloud, retourner écouter cet épisode. Il est disponible, comme tous les autres épisodes d'ailleurs, dans toutes les bonnes applications de podcast, que ce soit Spotify, Deezer, Apple Podcast, disponible sur YouTube également en podcast audio. L'actualité des deux dernières semaines, je n'ai même pas été compter la quantité de nouveautés parce qu'il y a eu deux grosses familles de releases, une sur Amazon Q cette semaine et une sur Amazon Bedrock la semaine d'avant. On va essayer de détailler ça le plus rapidement possible. Je vous mets évidemment tous les liens vers le détail de ce dont je parle dans les notes de ce podcast. On va commencer pas par l'IA générative, tiens, par autre chose. CodeArtifact, vous savez, c'est un service qui permet de stocker vos packages, vos librairies, vos dépendances au sein de votre réseau, au sein de votre VPC dans le cloud. Alors CodeArtifact supportait déjà les packages JavaScript avec NPM. Python évidemment avec Pypey, Maven, Nougat pour C Sharp, SwiftPM depuis quelques temps. Eh bien, nous rajoutons le support de Ruby. Donc si vous avez des packages Ruby et RubyGems, vous pouvez maintenant les stocker dans CodeArtifact. Deux nouveautés cotées DNS. La première concerne la gestion avec Amazon Route 53 Profile. Vous nous disiez souvent que c'était un peu galère de gérer les configurations DNS si vous avez plusieurs comptes AWS ou plusieurs VPC. Eh bien Profile répond exactement à ce domaine, à ce problématique-là. Vous pouvez maintenant créer des profils dans la console Route 53 et appliquer ces profils à travers plusieurs comptes ou plusieurs VPC pour appliquer des réglages DNS sur l'ensemble de vos comptes AWS en quelques clics seulement. L'autre nouveauté DNS concerne le DNS firewalls, vous savez, ces règles de filtrage du trafic DNS sortant de votre VPC pour éviter qu'un acteur malveillant puisse faire des requêtes DNS soit vers un centre de commande et contrôle, soit pour exfiltrer des données qu'il a réussi à glaner sur votre VPC. Ce DNS fonctionne par liste d'autorisation et liste de refus, des allo-listes et des bloc-listes et souvent dans les allo-listes, c'était un peu difficile de gérer les chaînes de redirection. Vous savez, les aliases en DNS, vous tapez alexa.amazon.com qui est en fait un alias sur un autre nom, qui est un alias sur un autre nom, qui est un alias sur un autre nom, qui est un alias sur un autre nom, qui seulement vous donne l'adresse IP. Et quand vous gérez des listes d'autorisation, il fallait autoriser, allo-lister, comme on dit en franglais, tous les noms intermédiaires jusqu'à l'adresse IP. Maintenant, il y a une petite fonction en plus, il y a un petit flag en plus dans la configuration des DNS firewalls qui dit au firewall de faire confiance à toute la liste de redirection, ce qui vous permet d'autoriser seulement le top-level domain name, celui que votre application souhaite résoudre. Et automatiquement, tous les noms intermédiaires seront autorisés également. Allez lire le blog post pour plus de détails, c'est moi qui l'écris et vous l'avez dans les notes de ce podcast. La semaine dernière, il y a eu un gros paquet d'annonces au sujet d'Amazon Bedrock. Vous savez, Amazon Bedrock, c'est ce service entièrement managé qui vous permet d'interagir avec des larges language models à travers une API. Alors, j'y vais en paquet et je donne un tout petit peu de détails quand c'est nécessaire, mais sinon, je vous invite à aller lire les blog posts correspondants. Première nouveauté annoncée l'année passée, vous pouvez maintenant importer vos modèles custom dans Amazon Bedrock. Jusqu'à présent, vous aviez des modèles de plusieurs vendeurs, de Meta, de Coer, d'Enthropic, d'Amazon, etc. Ou les modèles que vous avez personnalisés vous-même avec vos propres datasets. Maintenant, vous pouvez également importer des modèles qui viennent de SageMaker, donc que vous avez entraînés séparément, voire même qui viennent de Hugging Face. Hugging Face, vous le savez, c'est cette startup française qui fournit un hub open source de modèles. C'est un peu le GitHub des modèles LLM. Donc, si vous repérez un modèle sur Hugging Face, vous pouvez l'importer maintenant dans Bedrock et l'utiliser avec l'API d'Amazon Bedrock entièrement managé. Alors, avoir des modèles, c'est bien, mais souvent, quand vous les personnalisez ou quand vous utilisez différents modèles, vous voulez aussi évaluer quel est le modèle le plus pertinent pour votre cas d'utilisation. Et donc, on avait annoncé à Réinvent l'année passée Amazon Bedrock Model Evaluation. C'est maintenant disponible pour tout le monde, donc vous pouvez commencer à utiliser Model Evaluation. En gros, vous donnez la métrique que vous souhaitez évaluer, vous donnez le jeu de données pour évaluer le modèle. Ça peut être un jeu de données fourni par AWS et vous avez une dizaine de jeux de données que vous pouvez utiliser. Ou alors, vous amenez votre propre jeu de données. Vous choisissez également entre une évaluation humaine ou automatique, donc des personnes qui vont faire cette évaluation, soit des personnes de chez vous, soit des personnes de chez nous. Et vous lancez l'évaluation et vous recevez toute une série de rapports avec les métriques que vous avez demandées, ce qui vous permet d'évaluer la robustesse par rapport à des filtres, ce qui vous permet d'évaluer la précision par rapport à des jeux de questions, par exemple. Vous avez également l'historique de vos évaluations. Et maintenant, vous avez également des API qui vous permettent de lancer cette job d'évaluation programmatiquement. Alors, toujours sur Amazon Bedrock, mise à disponibilité des agents. Les agents étaient en preview, ils sont disponibles pour tout le monde maintenant et surtout, ils sont simplifiés. Alors, les agents, ce sont des mini-workflows dans Bedrock qui lui permettent d'évaluer quelle est la prochaine étape à faire, sachant que la prochaine étape à faire pour répondre à une des questions d'un utilisateur pourrait être d'interroger un système de RAG, vous savez, avec des bases de données de vecteurs pour aller chercher plus de documents, ou appeler du code, appeler une API, par exemple, s'il faut agir sur l'environnement. Moi, je donne toujours l'exemple d'aller rechercher une donnée qui n'est pas disponible au moment de l'entraînement du modèle, par exemple, les cours de la bourse du jour, ou prendre action sur l'environnement, comme appeler une API pour réserver une chambre d'hôtel, réserver une table de restaurant, par exemple. Deux nouveautés avec les agents, la première, c'est que la console maintenant peut générer une fonction lambda pour vous, donc vous ne devez pas l'écrire from scratch et deviner quels étaient les paramètres à recevoir et le format de la réponse. Il y a un squelette qui vous est donné automatiquement et ça, ça simplifie vraiment la vie des développeurs. L'autre nouveauté aussi, c'est que parfois, appeler une fonction lambda, ce n'est pas vraiment nécessaire. Vous avez peut-être d'autres API déjà qui sont disponibles, ou alors la réponse dont vous avez besoin déclenche un workflow qui peut être assez long ou qui demande plus de temps que les 15 minutes que vous avez à chaque exécution de fonction lambda. Donc, il y a la possibilité maintenant aussi de retourner le contrôle. Comme ça, l'application qui appelle le chat, elle reçoit un message de réponse à un moment dans le workflow qui dit, bon, là, vous devez faire ça, c'est à vous de coder ce que vous devez faire, appeler une autre API, un workflow, etc. Et puis, résumer, relancer le chat une fois que vous avez le résultat. C'est mon collègue Danilo qui a écrit le blog post et il a donné un super exemple de filtre d'email. Je vous laisse aller lire le blog post pour voir comment ça marche. Dans Bedrock, le système de sécurité Guardrails est maintenant disponible. Il avait été aussi lancé en preview à Rainvent. Maintenant, il est GA, comme on dit. Donc, c'est un système qui permet de sécuriser les sorties de ce qui est généré par Bedrock, avec notamment des filtres et des contrôles sur les données personnelles pour s'assurer qu'il n'y ait pas de données personnelles ou pas de filtres ou pas de gros mots ou de sujets sensibles qui soient dans les réponses. Vous pouvez maintenant éditer les filtres. Vous pouvez rajouter des phrases, des sujets, des mots-clés que vous ne voulez pas voir dans les réponses. Vous avez une console d'administration également pour voir comment ces filtres sont appelés. Le modèle de génération d'images d'Amazon qui s'appelle Amazon Titan Image Generator est disponible maintenant sur Bedrock. Il était en preview également. Et une nouveauté, d'abord, ce modèle est assez excellent pour générer des images. Moi, je l'utilise quasiment tous les jours quand j'ai besoin de générer des images. Il peut générer des images brutes à partir d'une description, comme vous le faisiez peut-être avec Stability AI, qui est aussi disponible sur Amazon Bedrock, soit dit en passant. Mais alors, il est surtout très bon pour combiner des modèles. Vous donnez une image d'oiseau sous forme de dessin et vous lui demandez de générer un oiseau qui a telle et telle description, mais en utilisant l'image de base. Il va faire une espèce de fusion de ce qu'il génère avec l'image que vous avez généré. Les résultats sont souvent assez surprenants. Une des autres nouveautés, c'est que dans notre quête d'IA générative responsable, nous incluons maintenant une signature dans les images générées. Il y a ce qu'on appelle un watermark, une marque qui est invisible évidemment dans l'image, mais qui est dans le fichier binaire généré, qui dit, voilà, cette image a été générée par tel modèle à telle date. Et nous fournissons une fonction, une API, qui permet de vérifier si une image a été générée par ce modèle ou pas, de manière à utiliser de façon responsable les images générées par Titan. Alors, toute une série de nouveaux modèles également. L'AMA 3 de META est disponible sur Bedrock. Je vous laisse aller lire le détail des forces de ce modèle qui est disponible dans sa version avec 8 milliards de paramètres et 70 milliards de paramètres. Les nouveaux modèles de Coher sont disponibles également, commande R et commande R+. Et puis, dans la famille Amazon Titan, il y a un modèle d'embeddings, donc un modèle qui sert à calculer des vecteurs, si vous voulez faire des recherches émantiques ou des workflows de RAG. Il y a un nouveau modèle V2. Une des caractéristiques de ce modèle, c'est que vous pouvez choisir la taille des vecteurs qui sont générés. Par défaut, ils génèrent des vecteurs à 1024 dimensions pour un morceau de texte, mais vous pouvez demander 512 dimensions ou 256 dimensions, donc 256 chiffres. Alors, on a mesuré la précision de ces vecteurs et on a découvert dans nos mesures qu'un vecteur à 256 dimensions préserve 97% de la précision des vecteurs de pleine taille à 1024 dimensions. Ça veut dire que pour 3 fois moins ou 4 fois moins de taille, passer de 1024 à 256, vous pouvez perdre seulement 3% de la précision. Avoir des vecteurs de taille plus petite, c'est intéressant parce que ça utilise moins de stockage dans vos bases de données vectorielles. C'est plus rapide à aller rechercher également en cas de recherche. Donc, vous gagnez sur le coût de stockage et sur la latence. C'est Amazon Titan Text Embeddings V2. Et puis, dernière nouveauté pour Bedrog, puisqu'on parle de RAG, de vecteurs justement. Dans Amazon Bedrog, il y a un service qui permet de faire du RAG entièrement managé. Donc, vous le pointez vers un ensemble de documents dans un bucket S3. Il se charge tout seul de la découpe, de l'indexation, de la recherche quand il faut faire des recherches. Eh bien, il y a une nouvelle source de données maintenant. En plus des documents sur S3, vous pouvez intégrer. C'est MongoDB Atlas, la base de données documents managés par MongoDB. C'est mon collègue Habitschek qui a écrit le blog post et je vous laisse aller voir le détail. Mais il n'y avait pas que des nouveautés côté Amazon Bedrog. Il y a aussi Amazon Q qui devient généralement disponible. Alors, Amazon Q, c'est deux familles de services. La première, c'est Amazon Q Business. Donc, Amazon Q Business, c'est pour faire des chats d'entreprise. En gros, c'est un service entièrement managé qui est capable d'ingérer des sources de données propres à votre entreprise, privées, propriétaires, avec plus de 40 connecteurs vers des systèmes différents comme Salesforce, comme Jira, S3 évidemment et d'autres, de créer les bases de données vectorielles automatiquement et de créer un chat supplémenté par du RAG automatiquement pour votre entreprise. Donc, ce système est en preview depuis la Invent. Il est maintenant disponible avec quelques nouveautés également. Une d'elles est que vous pouvez gérer qui a accès à ce chat dans IAM Identity Center. Donc, si vous avez du single sign-on pour vous employer avec Octa ou Active Directory, etc. Vous pouvez maintenant contrôler quels sont les utilisateurs et les groupes qui ont accès au chat via IAM Identity Center. Et puis, la nouveauté la plus excitante, c'est la possibilité de faire des applications. Donc, vous décrivez ce que votre application doit faire et ça vous génère une application basée sur du LLM, un peu comme PartyRock le faisait déjà à titre personnel, mais là, c'est vraiment dans un contexte d'entreprise. Allez voir l'exemple de Blogpost. C'est une application, dans la démo, on vous montre une application qui aide à corriger du texte. Il génère un petit élément graphique où on peut uploader des documents et puis un élément graphique où le LLM donne l'ensemble des suggestions d'édition qui sont faites, en sachant que ces applications ne sont pas uniquement basées sur le résultat d'un LLM, mais également sur des données de base de données de connaissances, par exemple. Donc, vous pouvez, dans cet exemple-là, inclure l'ensemble des règles éditoriales ou des politiques de votre entreprise pour avoir des réponses qui sont pertinentes à votre entreprise. Et le plus beau avec ces applications, c'est une fois que vous êtes content de l'application, vous pouvez la publier, la partager au sein de votre entreprise. Il y a une librairie d'applications que les employés, les personnes qui travaillent pour une organisation peuvent choisir, sélectionner et commencer à utiliser. Ça, c'est Amazon Q for Business. Et l'autre volet, c'est Amazon Q for Developer. Alors, Amazon Q for Developer, ça inclut plein de choses, mais c'est disponible maintenant. Amazon Q for Developer, c'est l'assistant qui est dans la console AWS. C'est l'assistant qui est dans la documentation AWS. C'est également l'assistant qui est dans votre IDE. Donc, vous pouvez avoir un chat dans votre IDE, Visual Studio Code ou IntelliJ. Il y a un plugin. Il ne faut même pas de compte AWS ou de carte de crédit pour commencer. Il y a un fritière avec simplement les accounts qu'on appelle Builder ID. Ce sont ces comptes gratuits où vous avez juste besoin d'une adresse e-mail valide. Et vous pouvez vous authentifier avec ça. Donc, vous pouvez commencer à l'utiliser, à l'évaluer gratuitement, sans compte AWS, sans mettre votre carte de crédit. C'est Amazon Q Developer dans l'IDE. Alors, dans l'IDE, on avait également avant la génération de code sous le nom Code Whisperer. Le nom Code Whisperer disparaît. Et c'est maintenant Amazon Q qui remplace Code Whisperer dans l'IDE. Et il y a deux fonctions plus avancées d'Amazon Q Developer qui sont disponibles maintenant aussi, y compris en version gratuite, en version d'essai sans compte AWS. C'est ce qu'on appelle Amazon Q Developer Agent, qui était connu avant sous le nom Feature Development. En gros, dans le chat, on lui demande « Rajoute-moi une API pour faire ça » ou « Rajoute-moi un écran pour faire ça ». Et il génère tout un plan d'action à travers des modifications sur plusieurs fichiers. Il nous génère les changements dans plusieurs fichiers. On peut évidemment les revoir un par un, les accepter ou pas. Et puis, il génère les changements pour vous. J'ai créé un article sur Committee.iWS qui montre cette fonctionnalité. Je vous mets les liens vers cet article également qui est en anglais. Et puis, une autre fonction plus avancée d'Amazon Q Developer, c'est Code Transformation, qui pour le moment permet de transformer du vieux Java 6 en Java plus moderne, Java 11, je crois. Et donc, il fait la transformation du code automatiquement et on va supporter .NET bientôt également. Et puis, la dernière chose pour Amazon Q Developer, c'est Amazon Q Developer sur la ligne de commande. C'est un produit qu'on a racheté récemment qui s'appelle FIG. qui s'appelait Code Whisperer Command Line. Maintenant, c'est Amazon Q Developer pour la ligne de commande. C'est disponible sur Mac uniquement, mais c'est vraiment un assistant qui fonctionne dans votre terminal, dans tous les terminaux et qui est très utile à travers toutes les commandes, pas que des commandes AWS, les commandes Git ou les commandes Shell classiques. Donc, Amazon Q Developer, c'est votre nouveau compagnon de code à travers la console, la documentation dans votre IDE, quand vous tapez du code sous forme de chat ou même capable de générer du nouveau code, de générer des nouvelles fonctionnalités. Et voilà pour ce long épisode de nouveautés des deux dernières semaines sur AWS parce qu'il y avait beaucoup de nouveautés liées à Amazon Bedrock et Amazon Q. Je ne peux pas vous dire de quoi on va parler dans le What's New dans deux semaines parce que ça dépendra des nouvelles fonctionnalités qui seront sorties sur AWS. Mercredi le 8 mai, nous aurons un épisode Women in Tech avec Louise Frillon de l'Institut Montaigne qui avait participé à la table ronde sur le syndrome de l'imposteur au Summit AWS de Paris. Et puis le prochain épisode, je regarde mon planning, on parlera de Prométhéus et de gestion de base de données RDS avec Conto. Ça sera vendredi prochain le 10 mai et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.